Nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Les Etats-Unis accusent la Russie et la Chine de protéger la Corée du Nord à l'ONU. Les Etats-Unis ont accusé lundi la Russie et la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU de protéger sans vergogne la Corée du Nord et de l'encourager à violer encore davantage les sanctions de l'ONU. Les services anti-fraude de l'UE enquêtent sur un projet de rédictage du pétrole russe interdit. L'enquête intervient après que Politico a révélé que le carburant de Moscou était probablement rebaptisé en Turquie avant d'être acheminé vers l'UE. La police néo-zéolandaise enquête sur l'incendie criminel d'une mosquée. Des images de télévision en circuit fermé ont montré que quelqu'un s'était introduit par effraction dans la mosquée Imam Reza à Newlin peu avant 1h du matin et avait délibérément allumé un incendie. Dans un avertissement inhabituel, la marine chinoise a averti ses jeunes officiers et son personnel qu'ils pourraient être victimes d'escroqueries liées aux rencontres en ligne et aux jeux d'argent virtuels s'ils baissaient leurs gardes, s'exposant ainsi à des risques de sécurité et portant atteinte à l'armée. La Russie a lancé mardi matin une fusée Soyuz transportant deux satellites conçus pour surveiller la météo spatiale autour de la Terre et 53 petits satellites dont deux Iraniens, a annoncé l'agence spatiale russe Grokosmos. Israël révèle la capture d'un espion iranien en Syrie lors d'une opération nocturne. Une unité d'élite israélienne a mené un raid audacieux près du Golan pour capturer un agent travaillant pour Téhéran. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.